Vous vivez aujourd'hui dans la rue, Marjorie ? Oui. Depuis combien ? Et vous me le dites en souriant, en fait. Oui, j'essaye de garder le sourire, c'est ma force, on va dire. Vous avez quel âge, Marjorie ? J'ai 21 ans. Ça fait combien de temps que vous vivez dehors ? Alors là, actuellement, un mois et demi. Dans quel milieu familial vous avez grandi, vous ? Alors, je suis née de parents sans fortune, qui se sont toujours battus comme les parents de Nawel. Ils ont dû enchaîner plusieurs boulots. Mon père, passant de l'éboueur à l'électricien, aux pompiers, enfin, il a fait des trucs sans nom. Ma maman, elle se cassait le dos à faire des métiers, mais impossibles. De la restauration jusqu'à tard, de curer les toilettes. Et le souci, c'est que ma mère faisaient tout ce qu'elle pouvait pour moi. Et moi, je l'ai beaucoup rejetée. La psychologue lui avait dit qu'il ne fallait pas m'en vouloir, que c'était parce que je m'en prenais à la seule personne qui m'apportait de l'amour. Sauf que moi, je m'en veux énormément par rapport à ça. Et ensuite, mon beau-père est arrivé. Avec mon beau-père, au début, ça allait. Mais ensuite, ça s'est dégradé petit à petit. Avec ma mère, ça a commencé à se dégrader aussi. Et c'est parti très loin par moments. Je fuguais de chez moi, je n'en pouvais plus. Jusqu'à un jour où ça a vraiment éclaté. Et elle m'a dit, bah, pars. Donc du coup, j'ai passé une première nuit sous un arrêt de bus. Et ensuite, j'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. J'avais plein de frissons, de terreur. Je passe de la petite fille princesse aimée par sa maman, avec qui j'avais une relation fusionnelle, à la fille qui est coupée de tout et qui se sent seule. Pendant ce mois où j'ai vécu à la rue, on m'a même agressée sexuellement. Ça a été très, très compliqué. Et après, alors ? Bah, après, du coup, j'ai essayé d'aller un peu chez mon père pour me rapprocher de lui, malgré que, du coup, on ne s'entendait pas du tout. Et il faisait son possible. Parce que vu que j'avais déjà tenté de me suicider deux fois, il ne voulait pas que ça recommence. Du coup, il faisait son possible pour essayer d'être là. Mais ça restait compliqué. Du coup, j'ai eu ce moment où j'en pouvais plus. Je suis partie pendant qu'il mangeait avec ses amis. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai fait du stop et je suis partie à Paris. Il devait être 17h30. Je suis arrivée à Paris. Il était minuit. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Direct, je suis allée à la Tour Eiffel. Je ne sais pas pourquoi. C'est le premier truc que j'ai pensé à faire. C'était d'aller à la Tour Eiffel. Je voulais vraiment... Pour moi, c'était le truc ultime. Et arrivé à la Tour Eiffel, je me rappelle de ces deux messieurs qui ont été juste adorables. Ils sont venus me voir. Ils se demandaient pourquoi une si jeune fille était à la rue. Alors, je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils m'ont tendu tous les deux un billet de 50 euros. J'ai dit non, je ne peux pas accepter. Ils m'ont dit non, non, mais on ne te donne même pas nos numéros, nos prénoms. On ne veut même pas que tu nous le rendes. On veut juste que tu te prennes une nuit d'hôtel, que tu ne restes pas là parce que Paris, c'est dangereux. Je ne sais pas d'où tu viens, mais c'est dangereux. Et ils sont partis sans même que je ne puisse rien dire. Du coup, j'ai trouvé un petit hôtel à Boulogne. J'y ai dormi. Et le lendemain, j'ai passé ma journée tranquille. Et donc, ensuite, j'ai rencontré une jeune fille dans le métro qui vivait avec ses soeurs. Donc, elles sont très religieuses. Elles prient le soir, le matin, le midi. Elles bénissent leur repas à chaque fois. Et donc, elles ont proposé de m'héberger pour la nuit. Je me suis remise sur les réseaux. J'ai commencé à mettre des stories sur Instagram. Vous vous êtes fait une petite communauté sur Instagram. Oui. C'est impressionnant à quel point mes abonnés sont là pour moi. Et donc là, ils vous ont tendu la main. Ils font quoi, vos abonnés ? Actuellement, ils me payent des chambres d'hôtel dès qu'ils le peuvent. Ils virent sur mon Paypal dès qu'ils peuvent. Enfin, c'est impressionnant parce que du coup, sur un mois et demi, j'ai dû passer vraiment trois nuits dehors grâce à eux. Waouh. Ouais. Ouais, ouais. Je vais à droite, à gauche dans les hôtels. Et à chaque fois, il y en a un qui m'envoie un message sur Instagram en me disant, je t'ai pris cet hôtel-là, vas-y. Ça permet de rester à l'abri et en sécurité. Comment vous tenez le coup, moralement ? C'est compliqué. Quand je ne vais pas bien, je vais tout de suite rebondir et je vais me dire, non, non, tu n'as pas fait tout ça. Tu ne t'es pas relevé de tout ça. Pour arrêter maintenant, ce n'est pas possible. Et j'ai cette petite histoire que me racontait ma grand-mère Josette qui est que ces deux garçons dans la mine, l'un qui est loin du but mais qui continue, qui persiste et l'autre qui était à ça d'arriver à avoir les diamants mais qui se dit stop et qui s'en va alors qu'il était vraiment à ça de creuser, de les avoir. Elles sont toujours en vie, vos grand-mères ? Pour l'instant, oui. Pourquoi vous n'allez pas chez elles ? Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? Actrice. Actrice, je me dis, je n'ai plus rien à perdre. Ce n'est pas le métier, mais vas-y, là. Non, et pourtant, c'est vraiment ce que je veux depuis toute petite. Et de plus j'avance, plus on me dit que j'ai ça en moi. J'ai rencontré Vincent Cassel, j'ai rencontré Marion Cotillard. Comment vous avez fait pour les rencontrer, ceux-là ? Vincent Cassel, c'était dans la rue, ça a été très drôle. Et du coup, j'ai été lui parler. Bon, ça a été très furtif parce qu'il était pressé de rentrer, je pense. Mais il m'a dit de rien lâcher. Il m'a donné des conseils, etc., pour avancer. Il m'a dit, fais des cartes de visite, donne-les dès que tu rencontres des producteurs, des trucs comme ça. Comment on peut vous aider ? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Comment on peut vous tendre la main ? Déjà, je ne vais pas parler chinois, moi non plus. L'argent, parce que forcément, on ne peut pas s'en sortir sans. Et qu'on m'aide à trouver un appartement. Que si jamais des producteurs passent par là, qu'on me propose des castings, des petits rôles. Histoire de m'aider à démarrer là-dedans. On a une toute petite surprise pour toi, mais qui certainement va te faire du bien aussi. Là, j'ai peur. Salut Marjorie, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter tout mon courage. Depuis toutes ces années, tu m'as montré l'exemple. J'ai toujours vraiment été fier de toi, comme tu le sais. Tu peux compter sur moi. Je t'envoie vraiment des ondes positives. Pour que dans ta vie, tout s'ouvre et que tu aies atteint tes objectifs. Et que tu es tout ce temps que tu as besoin de Marjorie. Donc, je te fais vraiment un gros bisou et france-toi. C'est l'émission des pleurs, c'est ça ? Non, c'est l'émission de l'émotion. Et là, on se remplit aussi de choses positives.